Parmi les œuvres de Martin Luther que nous ne lisons, selon moi, pas assez, se trouve le commentaire de l'Épitre aux Galates, que le réformateur proposa à ses étudiants en 1531. A la vérité, Luther avait déjà commenté une première fois ce texte en 1519, au plus fort du conflit qui l'opposait à la papauté. Cet Épitre lui paraissait si important pour le développement de sa théologie qu'il y revint par la suite dans son enseignement universitaire. Le réformateur soulignera la valeur de ce texte avec ces mots « L'Épitre aux Galates est mon Épitre, je l'ai épousé et elle est ma Catherine de Bora ». La première lecture de ce jour est donc tirée de l'Épitre aux Galates, au chapitre 3, les versets 1 à 5. Ô Galates stupides, qui vous a envoûté alors que sous vos yeux a été exposé Jésus-Christ crucifié ? Éclairez-moi simplement sur ce point et sans raison de la pratique de la loi que vous avez reçu l'esprit ou parce que vous avez écouté le message de la foi. Êtes-vous stupides à ce point ? Vous qui d'abord avez commencé par l'esprit, est-ce la chair maintenant qui vous mène à la perfection ? Avoir fait tant d'expériences pour rien, et encore, si c'était pour rien, Celui qui vous dispense l'esprit et opère parmi vous les miracles, le fait-il donc en raison de la pratique de la loi ou parce que vous avez écouté le message de la foi ? Le second texte, qui sera à la base de la prédication, est tiré de l'Évangile de Marc, au chapitre 9, les versets 14 à 29. Texte fameux, souvent commenté, il est un écho aux paroles de Paul que nous venons d'entendre, mais aussi un appel à traduire le message de l'Évangile dans notre existence. En venant vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès qu'elle vit Jésus, toute la foule fut remuée, et l'on accourait pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ? » Quelqu'un dans la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils, il a un esprit muet. L'esprit s'empare de lui n'importe où, il le jette à terre, et l'enfant écume, grince des dents, et devient raide. J'ai dit à tes disciples de le chasser, et ils n'en ont pas eu la puissance. » Prenant la parole, Jésus leur dit, « Génération incrédule, jusqu'à quand serais-je auprès de vous ? Jusqu'à quand aurais-je à vous supporter ? Amenez-le-moi. » Ils le lui amenèrent. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit se mit à agiter l'enfant de convulsion. Celui-ci, en bon par terre, se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » Et il dit, « Depuis son enfance, souvent l'esprit l'a jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par pitié pour nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le Père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant la foule s'attrouper, menaça l'esprit impur. Esprit sourd et muet, « Je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Avec des cris et de violentes convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme mort, si bien que tous disaient, « Il est mort. » Mais Jésus, en lui prenant la main, le fit lever et il se mit debout. Et quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Et nous, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ? » Il leur dit, « Ce genre d'esprit, rien ne peut le faire sortir que la prière. » Louange à toi, Seigneur. Et je vous invite à présent à chanter le choral qui se trouve à la fin du sautier français au numéro 45. Et je vous invite à présent à chanter le choral qui se trouve à la fin du sautier français au numéro 45. Et je vous invite à présent à chanter le choral qui se trouve à la fin du sautier français au numéro 45. Je vous invite à présent à chanter le choral qui se trouve à la fin du sautier français au numéro 45. Si ton regard m'éclaire, je m'aiderai, Dieu de vérité, l'ombre de ton mystère. Et je vous invite à présent à chanter le choral qui se trouve à la fin du sautier français au numéro 45. « Comme tu viens de rencontrer, et comme tu m'écoutes, que je sache aussi m'approcher des autres sur le vôtre. » « C'est mon bonheur que de chanter, que ta joie est profonde, quand je comprends ta volonté pour moi et pour le monde. » « Jésus ne me veut pas me l'oublier, ni l'autre visage. » « Je vois en chacun d'entre nous l'attente de sa grâce. » « Nous prions. » « Père éternel et tout-puissant, toi qui nous as permis de t'appeler Père en Jésus-Christ, permets que derrière ces textes, écrits par des mains humaines, nous puissions déceler la parole que tu nous adresses à chacune et à chacun. « Laisse-nous entrevoir, derrière la lettre morte de l'Écriture, cet esprit de vie que tu veux nous insuffler. » « Donne-nous de percevoir, au-delà de tes commandements que nous ne parvenons pas à accomplir nous-mêmes, la promesse éternelle de ton amour et de ta miséricorde. » « Laisse-nous entre nous enfin, Seigneur, de porter cette promesse dans le monde, afin que celui-ci en vive dans l'attente de ton royaume. » « Je m'appelle le train de travailler. » ... ... Qu'est-ce qui, selon vous, chers frères et sœurs, caractérise une protestante ou un protestant ? Quelle est leur marque de fabrique, leur signe distinctif ? À cette question, beaucoup d'entre vous répondront probablement « la grâce », « la justification par la foi ». Et ils auront raison. La réformation, telle qu'elle est généralement comprise de nos jours dans le monde protestant, semble en effet se résumer à ces quatre petits mots « justification par la foi ». Or, une telle concentration sur ces quatre petits mots « justification par la foi », je me dois de le dire, ne me semble pas rendre justice à ce que fut à la vérité la réforme protestante. Car la réforme ne fut pas d'abord, elle ne fut pas seulement un bouleversement théologique, mais elle fut bien autre chose. Certes, Luther fut un grand théologien, peut-être le plus grand depuis saint Augustin, et nous pouvons le considérer à bon droit comme un véritable docteur de l'Église. Mais un docteur, justement, nous apporte un enseignement qu'il a lui-même découvert ailleurs, et dont il a souvent fait l'expérience. Luther aimait à le dire, seule l'expérience fait le théologien. Sola experientia facit theologum. Et nous devrions nous en souvenir. Luther, l'homme des solus et des sola, n'a pas été seulement celui qui nous a rappelé le Christ seul, la grâce seule ou la foi seule. Mais il a aussi été, peut-être avant toute chose, au plus profond de lui-même, le théologien du sola scriptura et du sola experientia, de l'écriture seule et de l'expérience seule. Cette expérience, dont Paul parle d'ailleurs aux Galates, dans l'extrait que nous avons lu tout à l'heure. Une expérience, donc pas d'abord une doctrine, fut-elle celle de la justification par la foi. Car en parlant de la justification par la foi seule, Luther n'a pas d'abord voulu prêcher une doctrine, il n'a pas d'abord souhaité défendre un joli système d'idées bien trouvées, bien articulées et bien récitées, mais ce dont il a voulu nous entretenir, c'est d'abord d'une expérience qui a été la sienne et qu'il a su ensuite interpréter à la lumière de l'écriture pour en faire un principe de vie. Une expérience de vie, d'angoisse, de joie et de colère. Une expérience de doute aussi et surtout une expérience de question. Or le texte de l'évangile de Marc que nous venons de lire nous en pose justement une de questions, et une question que je n'hésiterai pas à qualifier de redoutable. Le sens premier de ce passage, nous le connaissons bien, ou plutôt nous serions censés le connaître. L'essentiel dans ce texte, ce n'est pas le miracle, ce n'est pas à proprement parler la guérison de l'enfant, mais la confession de la foi du père de l'enfant comme source du miracle. C'est parce qu'il croit que le père de l'enfant peut, ou plutôt que son fils peut guérir. Mais du coup, nous nous retrouvons face à une question qui est au fond celle des disciples, à la fin du passage. Pourquoi n'ont-ils pas pu ? Pourquoi ne sont-ils pas parvenus à guérir l'enfant ? À travers la question des disciples, c'est donc une question pressante que pose ce texte. Une question qui nous concerne toutes et tous, et que nous rencontrons au cœur de notre existence de foi, pour peu que nous réfléchissions un peu à nos convictions. Que peut vraiment la foi ? À quoi la foi nous rend-elle aptes ? De quoi nous rend-elle capables ? Cette question, bien sûr, est devenue plus pressante depuis que le protestantisme d'origine évangélique gagne du terrain en France, et que parmi ses membres, nombreux sont ceux qui prétendent que la foi permet de guérir des malades, de progresser dans l'échelle sociale, voire de faire fortune. Mais cette question est surtout redoutable, parce qu'elle concerne l'essence même de ce que nous entendons par la foi. Comme protestants, nous le savons, on ne cesse de nous le répéter, nous sommes justifiés par la foi, rien que par la foi. Cela est fort bien, mais encore, qu'est-ce que cela implique concrètement ? Qu'est-ce que cela change ? Que peut cette foi qui nous constitue et qui est censée déterminer notre vie entière ? Il nous faut admettre d'abord que, relu à la lumière des enseignements de Luther, mais surtout de l'évangile de ce matin, cette question est au fond celle que l'incroyance elle-même adresse à la foi. Que peux-tu vraiment ? De quoi es-tu vraiment capable ? La foi, en effet, ne va jamais sans l'incroyance, même et surtout chez le croyant. Je suis justifié, mais qu'est-ce que cela change dans ma vie ? Est-ce que cela a vraiment un sens ? Est-ce que cela débouche vraiment sur quelque chose de concret ? Ne ferais-je pas mieux d'y renoncer ? Mais si elle est celle de l'incroyance, cette question n'en est pas moins parfaitement légitime, car elle est profondément humaine. Il faut donc reconnaître que la foi ne peut se dire sans que nous ne fassions en même temps l'aveu de notre incrédulité foncière, même si nous nous sentons profondément croyants. Au fond de nous, au fond de notre être, quelque chose résiste. Nous nous sentons toujours plus ou moins opposés à Dieu. Nous refusons toujours, plus ou moins, de lui dire oui. Et c'est pourquoi nous ne cessons de nous demander que pouvons-nous vraiment dans la foi ? Ou plutôt, comme le père de l'enfance adressant à Jésus, « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. » « Si tu peux, sous-entendu, il se pourrait que tu ne puisses pas, il se pourrait, pardonnez-moi l'expression, que tout ton baratin ne débouche sur rien de concret dans ma vie et dans celle de mon Fils. » Mais c'est aussi et surtout, je crois, le sens de la prière que le père adresse ensuite à Jésus. « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Il n'y a pas en effet un avant et un après la foi, comme si tout se jouait en un moment clé de notre vie, celui de notre conversion, et à supposer que nous nous soyons un jour convertis. Non, la foi est toujours, en même temps, foi et non-foi, confiance et manque de confiance, même si nous expérimentons une conversion fracassante. Le « oui » que nous adressons à Dieu pour le laisser venir à nous est en même temps et toujours un « non » à sa venue, un refus de son action dans notre existence. La foi, c'est donc d'abord reconnaître qu'au fond de nous, nous ne croyons pas, qu'au fond de nous, nous ne pouvons pas croire. Voilà la raison de la prière du Père à Jésus. « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et c'est ce qui fait que le cheminement de la foi est si complexe, si redoutable, carsemé d'embûches et de tentations. La croyance qui chemine toujours avec elle, non comme un mauvais génie, mais comme un compagnon de route fidèle et indéfectible, cette incroyance traîne toujours avec elle la tentation du pouvoir, de l'action, fondée dans autre chose que dans la foi. L'histoire nous le montre. Combien de fois le christianisme n'a-t-il pas été tenté de passer de la foi au pouvoir pour justifier son existence face au monde ? Combien de fois n'a-t-il pas été tenté d'exercer le pouvoir en toute liberté sur le plan politique, militaire ou théologique, sans tenir compte de ce qui le fondait, sa relation à Dieu dans la foi ? Voilà ce que Luther dénonçait dans la théologie de son siècle. La foi est toujours susceptible de devenir affaire de pouvoir si elle cède à la croyance. Pas seulement, pas d'abord le pouvoir politique ou économique de la papauté du XVIe siècle, mais ce pouvoir que nous croyons tous devoir exercer sur nous-mêmes à partir du moment où nous nous disons croyants, cette capacité que nous aurions à nous perfectionner, à vivre de manière plus pure et plus sainte ou à nous réaliser pleinement dès lors que nous nous sommes convertis. Cette vision de la foi comme perfectionnement, comme amélioration de nous-mêmes, comme capacité à agir sur nous-mêmes au nom de la foi, Luther l'a rejetée comme péché, c'est-à-dire comme reniement de Dieu, parce que fondée non en Dieu, mais en nous-mêmes. C'est exactement l'attitude des disciples dans notre passage. Les disciples qui se demandent ici pourquoi ils ne peuvent pas, pourquoi ils n'ont pas la puissance d'agir alors que c'est autre chose qui leur est demandé. Pourquoi ne peuvent-ils pas ? Eh bien justement parce qu'ils pensent à leur puissance, à leur capacité à accomplir des miracles et non à ce que peut Dieu pour eux. C'est là l'un des risques de la foi que de croire qu'elle peut nous rendre aptes à, capables de, au sens d'une mise en possession de moyens nouveaux nous permettant de nous réaliser, d'accomplir, bref, d'exister devant le monde. Il serait donc logique, dans pareilles circonstances, de répondre à notre question « Que peut la foi par la négative ? » de nous dire que finalement, la foi ne nous rend aptes à rien d'autre qu'à l'acceptation de nos limites, ce qui en soi serait déjà pas mal. Il serait donc, non seulement logique, mais théologiquement fondé, de se réfugier dans l'idée que la foi et la puissance sont deux adversaires irréconciliables et que la foi prise au sérieux n'accomplit rien, si ce n'est de nous apprendre à renoncer à notre volonté d'exister par nous-mêmes. Mais face à cette autre tentation, celle du renoncement, l'affirmation de Jésus, justement, dans ce même passage de Marc, nous avertit immédiatement du danger qui se cache derrière elle. « Celui qui croit peut tout, » dit Jésus au Père. « Panta dunata to pistoyonti » en grec. « Tout pouvoir à celui qui croit ». La foi n'est donc pas inaction ou acceptation simple de nos limites, mais elle est aussi bel et bien puissance. Celui qui croit peut tout. La question des disciples demeure donc légitime, d'autant plus légitime que l'expérience de la vie ne cesse de nous le rappeler. C'est ce qui réussit, ce qui aboutit à un résultat, ce qui débouche sur une certaine forme d'achèvement qui a de la valeur. C'est parce que nos choix s'ouvrent sur quelque chose de concret, parce qu'ils portent des fruits que nous les estimons valides, justes et cohérents. Et il n'en va pas autrement de la foi. Que serait notre foi, en effet, si elle ne nous permettait pas de juger de son impact sur notre vie ? Si elle n'y changeait au fond rien et se bornait à appliquer un léger vernis de piété à nos engagements dans le monde ? Comment envisager que la foi qui concerne notre existence dans toute sa profondeur ne débouche pas sur un résultat concret, sur la certitude que ce choix fondamental, que ce saut existentiel qu'est la foi n'aboutit pas à quelque chose de réel, de palpable ? Car s'il en était ainsi, si la foi n'était au fond que renonciation à nos ambitions humaines, alors la foi ne serait rien d'autre finalement qu'un pur nihilisme, comme le soulignait Gérard Tébling. Pour répondre à notre question, que peut la foi ? Il faut donc en revenir à Marc et à la fin du passage de ce matin, et en particulier à ces mots de Jésus. Ce genre d'esprit, rien ne peut le faire sortir que la prière. Ce que Marc nous montre, je crois, à travers cette conclusion, et ce que Luther aussi a essayé de nous montrer, je le note en passant, ce vers quoi il faut nous orienter avec notre question, c'est vers ce que l'évangéliste appelle la prière. C'est dans la prière que notre foi débouche sur la puissance. C'est dans la prière que notre foi aboutit à un résultat et y trouve finalement son accomplissement. Non pas d'abord la prière au sens de l'acte de piété que nous accomplissons au temple ou dans notre chambre le soir avant de nous endormir et qu'il suffirait de prononcer pour que tout ce que nous demandons advienne aussitôt, car il ne s'agit surtout pas ici de dire qu'il suffit de prier pour obtenir. Il s'agit plutôt de comprendre que cette prière dont il est ici question est cette prière première que prononce le père de l'enfant épileptique, cette prière fondamentale qui est aussi celle du croyant et qui irrigue nos prières liturgiques et personnelles, mais aussi tous les instants de notre vie dans la foi. Seigneur, je ne crois pas. Seigneur, je suis trop faible pour croire en toi, au point que je préfère encore croire en moi-même. Mais dis un mot et je serai guéri. Alors, aide-moi. Aide-moi à croire vraiment. Aide-moi à regarder autrement. Oui, ce que Dieu accomplit en nous par la foi et par la prière, c'est d'abord un changement de regard. Un changement de regard qui porte d'abord sur nos critères humains, à commencer par cette idée qui voudrait que pour exister, il nous faudrait accomplir, agir, prouver par l'acte, alors que la foi suppose précisément de laisser Dieu agir et d'accepter ce don. Ce que l'expérience du Père dans notre passage de l'évangile de Marc nous apprend, c'est que la foi ne nous demande justement pas d'abord d'accomplir, mais bien de recevoir. Ce que Marc nous apprend dans ce passage, ce dont il nous propose de faire l'expérience, c'est que le croyant, en tant qu'il place devant Dieu son manque de foi, sa faiblesse, sa faillibilité, son incomplétude et s'en remettre à Dieu, se place précisément du côté de ce qu'est vraiment la foi. La capacité à s'en remettre à un autre, cet autre avec un grand A, et dont on a coutume de dire qu'il est le Tout-Puissant. Alors bien sûr, cette compréhension de Dieu comme Dieu Tout-Puissant n'est plus guère à la mode, j'en conviens. Surtout pas en un temps où nous avons connu et connaissons les pires horreurs dont l'être humain sait se montrer capable. C'est la fameuse question, vous le savez, posée par la théologie chrétienne après la Seconde Guerre mondiale. Comment peut-on encore croire en un Dieu Tout-Puissant après Auschwitz ? Et comment croire en un Dieu Tout-Puissant alors que des centaines de chrétiens, mais aussi des Kurdes ou des Yazidis qui confessent tous un Dieu Tout-Puissant meurent chaque jour en Syrie ? Et alors que probablement nous adressons à Dieu nos prières en leur faveur et qu'en tant que telles, elles ne s'accomplissent pas. Comment croire en un Dieu Tout-Puissant alors que la maladie rôde et frappe parmi nos proches et que malgré nos prières, il lui arrive de les emporter ? Cette critique de la toute-puissance de Dieu a donc toute sa légitimité. Et comment en serait-il autrement ? Mais si nous y regardons de près, le texte de ce matin nous permet déjà de dépasser cette vision de la toute-puissance de Dieu. Il se pourrait même que nous découvrions grâce à lui que cette puissance de Dieu qui se trouve conférée à la foi, tout pouvoir à celui qui croit, n'est pas une puissance physique capable de transgresser les lois naturels du monde, mais bien d'abord une puissance de changement dans notre regard sur le monde et sur ce que nous croyons devoir y accomplir pour être nous-mêmes. Il se pourrait que la foi nous enseigne alors à voir dans ce que le monde considère comme une faiblesse, une force, à comprendre que ce que le monde perçoit comme une impuissance est en réalité une puissance infinie dès lors qu'elle est placée devant Dieu et que derrière la souffrance, le doute et la mort se cachent en fait la force, la puissance et la vie. Car celui vers qui je crois Marc veut que nous regardions dans ce passage, c'est précisément celui qui peut affirmer celui qui croit peu tout et qui en même temps, alors qu'il sera cloué, impuissant sur la croix, s'écrira « Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Cette croix sur laquelle le témoin de Dieu abandonné, torturé et mis à mort nous donne à voir Dieu dans toute sa majesté et dans toute sa puissance, justement. Devant la croix, en effet, notre vision de la puissance, de la force et du pouvoir se retrouve renversée, abattue, mise en pièce par le paradoxe de ce Dieu vivant et tout-puissant qui se révèle dans la mort et la douleur, de ce Dieu dont la puissance se manifeste justement dans ce que le monde appelle impuissance et faiblesse. Souvenez-vous de Jésus s'adressant à l'apôtre Paul « Ma puissance se réalise dans ta faiblesse. » Ce qui nous est dit avec l'événement de la croix, c'est que l'homme et la femme, dans leur finitude, dans leur faiblesse, sont appelés à être libres. Libres face aux aléas de la vie, libres face à leurs échecs et à leurs erreurs car devant Dieu, ces faiblesses, ces erreurs et ces échecs sont appelés à devenir une force de changement dans la foi. Cela ne signifie pas que ces erreurs et ces échecs, nous n'avons pas à les assumer et à en endosser la responsabilité. Cela signifie seulement que devant Dieu, notre être, ne se limite pas à eux, que notre existence ne se limitera jamais à eux et que dans la foi, une parole nous est adressée qui nous appelle à devenir toujours autre chose que ce que le monde nous impose d'être, des faibles, des ratés, des pauvres ou des prisonniers, mais aussi des égoïstes, des nantis ou des privilégiés. La foi, en tant qu'elle reconnaît devant Dieu que l'homme et la femme ne peuvent rien par eux-mêmes, qu'ils ne sont pas libres par eux-mêmes, reconnaît en même temps que devant Dieu, cet homme et cette femme sont aussi appelés à être libres vraiment et que cette liberté, ils peuvent la recevoir avec confiance et sans aucune forme de condition. Ce que la foi accomplit en nous, ce dont la foi nous rend capables, c'est d'être libres, libres d'espérer contre toute espérance, libres de parler en dépit de notre incapacité à parler et libres d'agir malgré notre inaptitude à l'action. Voyez ce que dit Marc de l'enfant, il est possédé par un esprit qui dès le début est muet, il est halalos en grec, sans voix, sans langue, comme le père confesse son manque de foi, son apistia. Or, ce qui vaut de l'esprit vaut aussi de l'enfant, lui non plus ne peut parler et c'est pourquoi l'esprit le fait trembler, l'agite. Or, c'est précisément de cela que Jésus le libère, de son incapacité à parler. Certes, la péricope ne nous montre pas l'enfant parler, mais d'une certaine manière, il parle déjà au travers de son père et de sa prière, puisque le père dit sauve-nous et non pas sauve-le. Et si le père et l'enfant peuvent à leur tour se mettre à parler, c'est parce qu'ils ont écouté une parole qui leur était adressée. Non pas seulement cette parole écrite que nous lisons pieusement le soir avant de nous endormir ou que je viens de vous lire, mais cette parole de vie, ce oui de Dieu qui advient dans nos existences, non seulement par l'écoute de la parole écrite, mais aussi par tous ces signes que Dieu nous appelle à entendre et à écouter dans notre vie. Ces petits signes de l'existence que le Seigneur nous offre, ces petits clins d'œil presque imperceptibles qu'il nous fait pour nous dire que malgré nos erreurs, nous sommes ses enfants et que nous pouvons avoir confiance en lui, car devant lui, nous sommes libres. Une parole de Dieu qui nous autorise donc à parler, nous qui sommes muets, comme l'enfant de l'évangile de Marc. une parole qui nous rend libres et qui nous permet non pas d'agir en ayant confiance en nous-mêmes, mais qui nous autorise à parler et à agir malgré nos échecs, en ayant tout simplement confiance, non en nous-mêmes, mais en Dieu. Oui, la puissance de Dieu nous permet d'agir, même si nous sommes condamnés à l'impuissance, et elle nous permet d'espérer, même si le monde tel qu'il va semble nous condamner au désespoir. car cette petite foi qui est la nôtre, cette prière infinitésimale que nous adressons à Dieu suffit à le laisser agir à travers nous. Une petite foi qui permet que la parole de Dieu nous rejoigne, nous libère et nous fasse parler. Car c'est par l'écoute de cette parole qui nous est adressée que nous serons vraiment nous-mêmes, que nous serons des hommes et des femmes vraiment devant Dieu et que nous pourrons parler et agir en liberté. Écouter pour parler, recevoir pour donner. Voilà l'expérience dont Luther, je crois, a voulu nous faire part. Une expérience qui a fait de lui et qui fait de nous non pas des luthériens, des catholiques, des réformés ou des ménonites, mais bien des chrétiens. C'est cela, l'enseignement de Luther, comme il l'écrivit lui-même, audiendo fit homo christianus. C'est en écoutant que l'être humain devient chrétien. Et j'ajouterai volontiers, un chrétien libre. Amén. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada